Au stade de France, il s'est mis à pleuvoir. Bonsoir Thierry, bonsoir Jean-Michel. On connaît le champion de France, c'est l'AS Monaco. On connaît le vainqueur, non le champion de France, c'est l'Olympique Lyonnais. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue, c'est l'AS Monaco. Il ne nous manque plus que le vainqueur de la Coupe de France. Place donc à cette finale avec une affiche qui s'annonce somptueuse. Oui, une très très belle finale. Une finale inédite entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de la JO Serre. Une équipe du Paris Saint-Germain qui a là une très belle occasion de sauver une saison qui a été pour le moins difficile. Alors que la JO Serre espérait peut-être conquérir l'Europe plus naturellement, Jean-Michel, que par la Coupe de France. Ah oui, moi ça me dérange un petit peu que l'on mette l'Europe avant la Coupe de France. Et très honnêtement Thierry, je pense qu'une victoire en finale de la Coupe de France, c'est quand même beaucoup beaucoup plus important qu'une qualification en Coupe de l'UEF. Et dans un palmarès, eh bien, on garde toujours à l'esprit et sur la carte de visite une victoire en Coupe de France. Et on ne garde jamais une qualification en Coupe de l'UEF. Donc ne nous trompons pas d'objectif aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de gagner la Coupe de France et non pas de se qualifier pour la Coupe UF. Voilà exactement, il fallait le dire, vous l'avez dit et vous l'avez bien dit, un Stade de France en tout cas qui a fait le plein pour cette 86e finale de la Coupe. 85e, 86e édition et 85e finale. Oui, parce qu'il y a une finale qui n'a pas été jouée, hélas, à l'occasion de la catastrophe de Furiani. Mais c'est bien la 86e Coupe de France. Édition. Oui, de la Coupe de France qui va se traduire par cette finale donc. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'entrée des 22 acteurs et de l'arbitre M. Bertrand Laïec. Alors ce soir, vous savez que le trio arbitral et Vincent Ardy, vous l'avez dit, est en configuration. CJP, c'est comme communication, J comme justification, P comme pédagogique. CJP, ce sont aussi les initiales de notre confrère, Christian Jean-Pierre, l'instigateur de cette avancée dans le football et si pour certains, cela qui n'est qu'une simple expérience est terrible pour nous à TF1. Il s'agit d'un véritable outil de pédagogie qui permet à tous ceux qui ne connaissent pas toutes les subtilités d'i cette loi du jeu de mieux comprendre les décisions de l'arbitre et donc de mieux apprécier le spectacle. Merci et bravo donc à Christian Jean-Pierre et merci à M. Bertrand Laïec. Oui, et Jean-Michel ? Oui, Pascal Provo. Eh bien, bonsoir à tous les deux et je suis dans la tribune officielle où il y a évidemment beaucoup ce soir de personnages extrêmement importants, dont le sélectionneur Jacques Santini. Bonsoir Jacques. Un mot sur cette finale, comment vous l'envisagez ? Comme toutes les finales, comme celle qui a eu lieu en Ligue des Champions, très indécise, avec deux équipes qui vont vouloir sauver leur saison. Merci Jacques Santini. On se retrouvera pour la Coupe des Confédérations, bien sûr, dès le 18 juin avec le premier match de l'équipe de France. Jacques Santini qui a des souvenirs. Je me souviens qu'il avait remarquablement lancé un certain Gérard et Jean-Pierre sur le côté droit lors d'une finale 75 contre l'Aïs. Oui, c'est vrai qu'au début de sa guerre, Jean-Pierre n'était pas défenseur. Ah si, si, il jouait défenseur, mais là, exceptionnellement, il s'était retrouvé à l'aile droite et c'est Jacques qui lui a vécu cette place. Donc voilà les deux équipes sur le terrain. Et comme vous l'a dit Vincent, depuis 10 minutes, il pleut. Signalons aussi qu'en ouverture et enlevez les rideaux de cette finale de la Coupe de France, c'est terrible. Le Stade Rennais s'est imposé 4 plus 1 en finale de la Coupe Gambardella face au Racing Club de Strasbourg. Oui, un score acquis à la mi-temps. C'est la deuxième victoire donc en Coupe Gambardella, le Stade Rennais. Et nous allons écouter pour cette finale de la Coupe de France, l'Inde, la Marseille, la Marseillaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la seule compétition qui réunit les amateurs et les professionnels et tous les amateurs à un moment ou à un autre. Alors, on peut tirer un coup de chapeau à ceux qui ont fait la gloire de cette édition. Ceux de Cessine et Paris et ceux de... Chiltigay, L'Homme, Les Doués, J'en oublie. Mais c'est un peu leur finale à eux. Et vous en oubliez exactement, 5 850 clubs cette année. Et l'année prochaine, il y en aura 6 034 en 2003-2004. Et parce qu'il y en a 21 000 clubs en France, mais tous n'ont pas les moyens de se faire ce lien. Et tous, surtout, n'ont pas un terrain pour discuter la Coupe de France. C'est bien dommage. Alors que vos voisitants de la Fédération Française de Football avec M. Jean-François Lamour, le ministre des Sports, qui descendent sur la pelouse pour se faire présenter les arbitres et les acteurs de cette finale. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Oui, avec M. Berger, on se présente, c'est 2 entrés, je suis passé, et M. Mérès. Et puis, M. Fèche, 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 M. Fèche. Merci. 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 Alors composition des équipes en commençant par le Paris Saint-Germain Une équipe traditionnelle, une petite surprise avec la titularisation de Hugo Leal Qui avait été très bon lors des mois de janvier-février Puis qui avait un petit peu disparu bien sûr Ronaldinho sera là avec Fiorez et puis la défense centrale Pochettino-Henze dont on dit qu'elle ne pouvait ne plus La saison prochaine du côté de la Géocerbe Compte tenu des absences et des blessures plus exactement de Chaurès et de Taillon Et bien l'entraîneur M. Giroud qui dispute là sa quatrième finale de la Coupe de France A présenté une équipe tout à fait classique Avec bien sûr Djibril Sissé, Capo et puis sur les côtés Fadiga et la Chuaire Et puis la défense centrale, on parlait de Pochettino-Henze du côté de la Géocerbe Elle n'est pas mal non plus, elle est un peu plus jeune, elle a plein d'avenir C'est Philippe Mexès et Jean-Alain Boumsong Alors je vous l'ai dit, l'arbitre de cette rencontre c'est M. Bertrand Layek Qui est donc équipé et que nous entendrons tout au long de cette rencontre Assister de M. Jean-Claude Lefranc et de Michel Lebourvelec M. Layek qui est un breton de Vannes et qui est un de nos tout meilleurs arbitres Le quatrième arbitre étant M. Kendeck On leur a signalé également Jean-Michel un petit coucou à Gaël Billon Qui a eu un petit tome, qui est venu au monde juste au moment où l'équipe de Milan Devenait championne d'Europe mercredi soir, c'est l'émotion Voilà, tous nos voeux et un grand bravo Mauricio Pochettino Et Yann Lachuer Lui aussi a connu le maillot du Paris Saint-Germain C'est le terrain, vous choisissez le terrain Ok, le ballon c'est pour vous, d'accord Vous faites une excellente rencontre Bon match Bon match Excellente rencontre Mais tu ne la faire pas, comment je te coupe en rondelle Allez à quatre, tous les quatre Bon match, bon match Allez, du bonheur, du bonheur Allez, go Luis Fernandez donc et Guirou Échange de cadeau Une bouteille de Chablis d'un côté Des sucettes géantes de l'autre Et ce qui prouve qu'on est dans la joie et dans la bonne humeur Que l'ambiance est bonne Vous savez qu'il y avait eu des petits heures A l'occasion du match de championnat lors de la dernière journée Au stade de la Baie-des-Champs Mais souhaitons que cette finale se passe bien Et qu'elle se passe bien sur le terrain Et que nous assistions Jean-Michel à un grand match Il y a quand même de l'attention sur cette pelouse Car la jeune génération de la JOCR Qui voulait à tout prix A tout prix gagner quelque chose cette saison Et passer à côté des grands événements Même s'ils ont fait un bon parcours en Coupe d'Europe Et bien aujourd'hui c'est la dernière occasion Mais c'est également la dernière occasion Pour le Paris Saint-Germain Le coup d'envoi donné donc par les Parisiens Avec un ballon qui file tout de suite jusqu'à Eindsay Le capitaine Maurizio Pochettino Petite pluie qui a donc assoupli le terrain Et qui continue du reste à tomber On avait annoncé des orages en fin de journée Et bien Sébastien Follin et ses camarades Ne se sont pas trompés Ils sont arrivés juste maintenant Avec un centre Première tête de volant Pochettino avec un énorme bandage à sa puce gauche Qui a repris donc son poste de latéral gauche Alors qu'il avait évolué en même temps Sur le côté droit Et ça n'était pas mal sorti Il a un bon pied droit Lionel Pochettino Et si le Paris Saint-Germain est là C'est aussi un petit peu grâce au pied droit De Lionel Pochettino Qui avait marqué le but vainqueur 1-0 à ce show contre Besant Coup de sifflet Michel Hayek Ce sera un coup franc pour la JOC Et puis Michel Hayek Met Poum Sang Oui voilà Boucher donc contre l'orienté De Matisse Et bien sûr Poco Sur la droite Hadain Il avait un décalage d'effet, et là, c'est là, s'il a manqué son centre, Radé, qui était relativement facile, il avait le temps d'ajuster, il a allumé le ballon. Il y avait, oui, le capot, la chouère, tout le marron, il se verra sur Bayek, et le bout de sifflet est venu, mais pas dans le sens, il espérait le capitaine de ses rois. Et là, avec le roi, il voulait à l'accord, sur le côté, premier ballon de Romain Lignon. Romain Lignon, là, on revient la faute, car il est passé au-dessus de Romain Matisse, ça ressemble à un placage de rugby, superbe et supérieux, et premier coup franc dangereux, quasiment à l'angle de la surface de réparation. Romain Lignon, pas d'un coup, il place son mur, un mur qui a du mal à se mettre en place, on nous défaillait l'homme de base, le mur n'est pas à 9,15 mètres. Attention, c'est un mur qui n'est pas forcément en place, on a touché le haut de la transversale. Le haut de la transversale, oui. Il l'a touché, le mur était mal placé, le mur était insuffisant, et cette balle est retombée extrêmement vite. Paul était sous la barre, mais il ne l'a pas touché. Première action, très dangereuse, donc. Grosse, grosse occasion, dès la troisième minute, ce coup qui a arrêté, il avait tout fait, il a frappé. Il a frappé, mais il avait aussi, beaucoup de tournois. Et avec Rabel, maintenant, ils sont à rejoindre le port parisien, les joueurs d'essai, à tournois, et il a frappé, 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 il a frappé. Et puis il a frappé, c'était donc, qui joue, beaucoup pousse en retrique, il est joué lorsqu'il est arrivé, au mois de janvier, où il était dans le couloir à Troilon, le chemin très offensif, il s'est replacé à milieu de terrain. D'accord, on a frappé. Il faut écarter un petit peu, ils ne s'en sortiront pas, là. Paroui, bien fait, dans la part de Ronaldinho. Il part de loin, Fioraise, de beaucoup trop loin, pour surprendre Jean-Alain Bulsong. Thierry Ouest en touche. Je sens que ce soit du côté parisien, ou du côté hausserrois, les relances sont difficiles. Parixé, Pédron, Pocchettino, Pédron, qui est venu dans l'axe, ça va sortir, c'est sorti, ça va fusée sur l'air. Car la pelouse, évidemment, était très humidifiée par la Fortunet, qui était venue une patate de minutes avant le coup d'envoi. Depuis ce coup, il y a du rost que toujours. Le choueur. C'est sur ce raccord de haut, vous voyez. C'est bon, il y a touché deux ballons. On reste en vieille. Kibri Suisse, lui, il n'a touché aucun. C'est sur ce raccord de haut, c'est sur ce raccord de haut, c'est sur ce raccord. Pariolume, sorte de tournage ouvert pour Ronaldinho, bien sûr, le spécialiste des coups de pieds arrêtés. On est bon de la tête du côté d'Auxerre, mais on est bon aussi du côté du Paris Saint-Germain, qui a marqué pas mal de buts avec le tandem de la défense centrale Pocchettino de Huys. et du reste ils sont tous montés... Ah c'est bien frappé ! Il y a eu un coup de souffert, Monsieur Layet... et tout c'est tout passé ! Première arête 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 ! Le foot est venu empêcher la chuaire de frapper un long ballon à destination de Virul 6C Fabia là-bas ! Isolé Fabia, isolé ! Et encore... La consera, conseroise ! Il vient s'ajouter le vent maintenant sur le stade de France ! Kéon ! La chuaire ! Mathis ! Il reçoit le debut de Radet ! Radet, Mathis à nouveau ! Radet toujours, pour celui par Dehu ! Contact, attention, il a glissé ! Il a réalisé ! Il a failli se faire surprendre ! Yann La chuaire était tout, tout prêt ! C'est incroyable, alors qu'il a fait une si belle journée, trop chaud, trop beau, d'arriver d'un seul coup. Cotillon, Heinze, Pederon, Cotillon, un nouveau Pederon, Léal, c'était pas mal fait, un peu trop fort, ça a été déclenche. C'est un véritable déluge actuellement sur le stade de France. La pelouse est bien sûr complètement pratiquable. Mais ce n'est qu'un orage. Barry Bumbe pour faire cette remise en jet là-bas. Il faut voir de la géocère. Allez Bum Sang, Maxès. Bum Sang, Maxès en frappant son ballon vers Capot. Oui, parce qu'il doit y avoir un vrai problème. Peut-être que Laurent Lachand le montrera une nationale d'une chaussure. Mais ce n'est pas sûr qu'ils aient tous mis. Vous n'avez pas chaussée d'éclature ? Peut-être pas, oui. Ça risque d'être... Je ne sais pas si c'est qu'il n'a pas tout l'intéressé à Tate, 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 Tate. Une tête argentée d'ailleurs. Qui ça me fait pour ? Oh, c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est Brassion. Allez, oui, il fallait dégager ce ballon. Allez, bon ballon, il y a la menace, le Roi. Bon ballon de contre, il faudra que la géocère. On se répute très vite. Bon ballon de contre, le Roi, c'est une vraie inspiration, alors que Lionel Matisse était absolument seul. Bon ballon. Regardez, jouez, dit monsieur l'arbitre, la chouère. La chouère, il joue bien la chouère. Toujours très intelligent ce que fait le capitaine Osserroi, mais Matisse était isolé. Voilà, on va dégager par Pocotino. On va dégager par Pocotino. Heinez. Pédron. Poleal. Déou. Dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace. Il y a peut-être la note, c'est la licence. C'est la licence. Juste à côté, il y a peut-être le corneur. La licence de Jean-Alain Bouchon qui revient sur Churez. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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